Sous-titrage MFP. Je suis à Paris. Oh, pardon. Tu vas être français ? Allez, on verra. On peut commencer. Alors, on peut commencer. Est-ce que quelqu'un a une question ? Je vais passer le micro. Levez-la, non. Est-ce que vous êtes timide ? Oui, je suis tout devant les journalistes. Marine Madelmo. Oh, yes. So, hello, everyone. My question was, during the third season, first part of the third season, you were less present because of the action was nearly all in Neverland. Can we expect to see more of you in the second half of the season ? Who was that directed towards ? Or just everyone ? Everyone. We were all not in the third season. So, you don't know at all ? I don't know. I've done two episodes this season. One is already aired, and the next one is yet to air. But, yeah. They're coming back to Storybrooke. Yeah. I know that it's yet to air, but I know that Snow and the entire fairytale gang come back to fairytale land, which is going to be very exciting for the rest of the third season. So, I think the writers like to keep us on our toes, so they don't like to give us too much script advancements, but I think you all will be very excited with what's going to happen in season four. Season four. Season four. Season four. Season four. Season three. What season four next year is going to be even better. Est-ce que vous voulez voir ma traduction ou pas ? Alors, ma réponse de la vie, c'est qu'il a tourné deux épisodes cette saison, dont un a déjà été diffusé. Il y en a un qui doit être diffusé bientôt. Quant à... Pareil, elle a dit qu'elle n'a pas fait beaucoup cette saison, et que les producteurs et les scénaristes ne préfèrent pas dire à trop à l'avance ce qu'ils vont faire sur la saison, et qu'ils ne savent pas vraiment quand est-ce qu'ils vont apparaître ou pas dans la saison. Ok, une autre question ? Bonjour, c'est une question pour David. Comment il a appris qu'il allait jouer le rôle de Frank Einstein dans la salle ? J'ai une question pour lui, David. Oui, oui. Merci beaucoup de gens qui vous disent. Il vous a dit que vous avez dit que vous voulez faire le rôle de la création de Frankenstein. Dr. Frankenstein. C'est l'en a eu au fait que je suis fait, c'est que je suis fait pour la part, c'est que je suis fait pour la partie. Donc, je l'ai fait emmidiédiatement. Après avoir eu le part, c'est qu'est-ce que c'est que c'est pour la partie. C'est l'episode 3 de la partie, c'est une première. et c'est à l'heure de l'épisode 9 et de l'épisode 2 pour vous de voir que je suis Frankenstein donc c'est un long wait mais c'est un long wait parce que je suis très fier de ces épisodes et que l'épisode où Whale est venu à être Frankenstein et j'espère que vous avez aimé c'est un long wait, je suis toujours waiting oh pardon il a su tout de suite c'est pour ça qu'il a pris le rôle de ce rôle là il est apparu dans la saison 1 d'épisode 3 et les gens ont découvert qu'il était que dans la saison 2 donc pour lui c'était une longue attente mais qui valait le coup puisqu'au final il est fier de cet épisode là c'est un long wait just a question because there are a lot of special effects in the series and is it complicated for you as an actor to play just in front of a green screen or is it what you kind of like to do as you know it plays with the imagination sorry I mean it does it definitely I think you have to have a vivid imagination to be able to do any sort of green screen blue screen work and there's a lot of it in Once Upon a Time 90% but I do think that the directors and our producers make it really easy for us because they give us a script in advance and they create and there is continuity to it especially for me coming in on the second season I was able to look at the first season as a reference point to to see how the show would look and what to expect it's not terribly difficult but it does take some getting used to donc la question était de savoir si c'était difficile ou pas de jouer devant un écran vert qui a beaucoup d'effets spéciaux et joue souvent sur un fond vert la réponse est donc qu'il faut beaucoup d'imagination et qu'en l'occurrence Sarah avait vu la première saison elle n'a paru que dans la seconde donc elle savait à quoi s'attendre mais c'est sûr qu'il faut il faut beaucoup d'imagination pour faire ça oui je suis d'accord avec elle parce que pour moi l'être là fait bleu je suis toujours sur l'écran vert et toujours toute seule et donc je parle souvent aux bouteilles d'eau ou un petit peu comment dire ruban donc ça prend beaucoup d'imagination d'espoir parce que j'espère toujours que ça ira parce que si je ne vois pas l'autre personne je ne fais pas la scène avec l'autre c'est assez dur pour moi et je dois toujours attendre voir l'épisode pour voir si ça a été ou non que ça a été ou non et je dois toujours attendre pour voir si ça a été ou non pour voir si ça a été ou non